Il a dédié sa vie à la science. Avant d'aborder la mort avec sérénité, s'exprimant sans par-dessus. Axel Kahn a raconté pendant plusieurs mois, publiquement, son combat contre le cancer. Il est finalement décédé des suites d'une récidive, il y a deux ans, le 6 juillet 2021, à l'âge de 76 ans. Au lendemain de ses obsèques, le 11 juillet 2021, son petit frère Jean-François Kahn lui avait rendu un hommage émouvant et poignant à l'antenne de LCI. Face à Elisabeth Martichoux, il avait accepté de revenir sur les derniers jours de l'ancien président de la Ligue nationale contre le cancer, « La dernière fois que je l'aille vue, je savais que dans trois jours, il allait endormir. Et lui savait que dans trois jours, c'était fini, c'est souvenu Jean-François Kahn. Et de poursuivre sur leur dernier moment de complicité, on est resté 1h30 ensemble et pendant 1h10, on n'a pas arrêté de rire aux éclats en évoquant des souvenirs communs. Le journaliste et essayiste de 85 ans s'était ensuite remémoré une amusante anecdote au sujet de son frère, qui lui avait fait une demande quelque peu cocasse avant de s'en aller, une semaine avant, il savait que c'était fini et il m'a demandé de lui apporter une bonne bouteille de Bourgogne, un vieux comté, des cerises. On a pris un plaisir fou. Si est-il d'ailleurs extraordinaire, à une semaine de la mort, le plaisir qui se lisait dans ses yeux à la vue d'un bon Bourgogne et d'un bon comté, avait confié Jean-François Kahn. Un rapport bien particulier à la mort comme l'a rappelé le petit frère d'Axel Kahn, le scientifique n'a jamais été pessimiste face à la mort, il ne disait pas je meurs, il disait j'ai vécu. Mais en effet, ça ne veut rien dire je meurs, je meurs, si est-il un arrêt. Ce qui est formidable, si est-il qu'on a vécu. Ce n'est pas la mort qui est terrible, si est-il la joie d'avoir vécu tout ça, avait philosophé Jean-François Kahn sur LCI. Jusqu'au bout, et même s'il était plus affaibli à la fin de sa vie, Axel Kahn s'est accroché, j'ai trouvé absolument admirable ce qu'il a apporté à tous les Français dans la façon de corriger notre rapport à la mort. Jusqu'au bout, même s'il y avait encore 10 secondes, il y avait cette idée de quoi est-ce ce que je peux encore apporter ? Si est-il à dire, cette vie, il faut que je la vive jusqu'au bout, avait alors expliqué, admiratif, Jean-François Kahn. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, Crédit photo, coadique guirec.